Musculation, boxe, mais aussi cours de droit, de savoir-vivre, d'analyse des risques, études de matériel high-tech, etc. Le cursus national protection-défense d'une durée de 4 mois permet de former des particuliers en reconversion ou des salariés en congé formation à la sûreté des personnes. C'est le métier d'APR, agent de protection rapproché. Le mode d'action pour protéger sera toujours structuré de la même façon. On n'a plus l'image aujourd'hui d'un agent de protection rapproché qui était le gorille, on ne lui demandait pas trop de savoir, mais par contre on demandait d'avoir une grande corpulence et une force physique. Aujourd'hui, un agent de protection rapproché, c'est quelqu'un qui sait préparer sa mission pour éviter justement le conflit. Le centre de formation de l'OFAPS, créé à Vénel en 1995, propose une formation certifiée par APAV, qui débouche sur un diplôme d'État. Deux sessions de 4 mois à temps plein pour une vingtaine de stagiaires par an, admis via des tests rigoureux. En sus de la théorie, de nombreux exercices simulent des situations réelles de danger, comme ici le transport de personnes. La préparation physique est également pointue, course en forêt à fort dénivelé, ou encore musculation ou sport de combat sur ses tatamis. Les stagiaires subissent aussi des exercices de sauvetage en eau, avec entraînement spécifique en bassin. Cela exige des compétences pluridisciplinaires de haut niveau pour ce métier quelque peu particulier, où ils peuvent risquer leur vie. On est confrontés régulièrement à des risques. De proposer ces services pour le bien d'une personne, je trouve que c'est quelque chose qui, à moi, me convient. Le danger est secondaire. On se rend compte que ça nécessite énormément de compétences psychologiques et physiques, mais c'est surtout le psychologique qui prie moi. APAV travaille étroitement avec l'OFAPS et délivre la certification d'enseignement spécialisé pour la protection et la défense de hauts responsables et personnalités. On est dans une logique, effectivement, de partenariat, c'est-à-dire que APAV va pouvoir adapter aussi, nous accompagne dans notre démarche pour pouvoir être en mesure de pouvoir être à niveau, mais pas à niveau uniquement réglementaire, mais c'est surtout aussi cet accompagnement qui nous permet d'être performants d'un point de vue organisationnel aussi, et ça passe par la qualité. Le contexte de criminologie et de terrorisme actuel induit une menace plus élevée, d'où le récent arrêté du 1er juillet 2016, qui définit les critères et la procédure d'obtention du diplôme. Et c'est là que l'expertise d'APAV est essentielle, audite annuelle des centres de formation qui sont accrédités pour 5 ans. Cette certification est cruciale pour ses futurs agents. La certification de cette formation permet de donner beaucoup plus de confiance, de professionnalisme. Il me fallait quelque chose de diplôme, que l'État reconnaisse, pour que je sois au moins sourain d'avoir quelque chose sur quoi m'appuyer dans le milieu du travail. Donc pour moi c'est important. A ma connaissance, c'est l'un des seuls organismes de formation qui est certifié par l'APAV. C'est très important parce que c'est un gage de qualité. Il y a plein de centres de formation qui ne sont pas sérieux et qui eux n'ont pas cette certification-là. Cette formation débouche sur l'obtention de la carte professionnelle. À part certification, on peut également délivrer le label qualité des actions de formation reconnues par le CNEFOP, le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle.